Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de City Hunter Rebirth. City Hunter Rebirth, c'est un remake du célèbre manga City Hunter de Tsukasaojo qui date de la fin des années 80. Au fil des années, Tsukasaojo est devenu un des maîtres incontestés du manga avec des oeuvres qui sont toutes passées à la postérité, autant City Hunter que Cat Size, que Family Compos. Et donc aujourd'hui, un jeune mangaka qui a sans doute grandi avec cette série légendaire se lance dans un remake qui a été approuvé par le maître. Alors moi, City Hunter, c'est une série qui a une place particulière dans mon cœur puisque quand j'étais flot, c'est la première série animée que j'ai écoutée qui était ultra populaire en France à l'époque sous le nom de Nicky Larson. La série manga étant clairement destinée aux adultes avec des blagues assez grasses et des gags assez explicites, à l'époque la série animée avait été ultra censurée puis tous les enfants regardaient ça sans se douter de ce qu'il y avait dans la version originale. Quelques années plus tard, étant devenue jeune adulte, j'ai redécouvert la série dans sa version manga et j'ai découvert à quel point la version originale était plus adulte que celle que j'avais vue à la télé étant enfant. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai quand même accroché au remake Rebirth tout simplement parce qu'il reprend tous les éléments de la série originale et on retrouve un petit peu les souvenirs qu'on avait quand on lisait la série. Alors le gros problème d'un remake, c'est qu'on ne peut jamais séduire tout le monde avec. Soit on veut séduire les fans inconditionnels de la série et on fait un remake extrêmement fidèle à la série originale soit on veut conquérir un nouveau public et à ce moment-là, on apporte de la nouveauté et de la modernisation. Dans le cas de City Hunter Rebirth, l'auteur a fait le choix d'être extrêmement fidèle à la série originale au point qu'on se demande même si ce n'est pas Tsukasa Ojo qui a dessiné. Les dessins sont identiques à ceux de l'auteur. Je dirais que la seule modernisation qu'on a apportée au graphisme, c'est qu'on a un design un petit peu plus épuré comparé au manga original où il y en avait un petit peu partout mais les traits des personnages, les ombrages, les cadrages, les expressions, les décors, tout est pratiquement identique à ce que faisait Tsukasa Ojo. Ça en est presque épeurant. Alors au niveau de l'histoire, tout simplement, on nous amène à nous replonger dans le manga en suivant une jeune femme de notre époque, Kaori, qui à 40 ans est une célibataire endurcie et surtout la plus grande fan inconditionnelle de City Hunter qui, après avoir eu un accident majeur, elle s'est fait frapper par un train quand même, se réveille dans les années 80 dans le Shinjuku qui tient lieu de cadre à son manga préféré. C'est ici que je vais ouvrir une parenthèse puis vous expliquer un peu à quoi ressemblait la série originale. City Hunter, c'était une série très très épisodique en 32 volumes qui comptait les histoires de Ryo Saeba, un détective privé génialissime qui arrivait à résoudre toutes les enquêtes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Il avait toutes les qualités pour son métier, c'était un enquêteur hors pair. Il savait extrêmement bien se battre, autant à manu qu'avec tout type d'arme à feu. Il était ingénieux, inventif, intelligent, rusé, capable d'infiltrer tous les réseaux de Yakuza possibles et imaginables pour les tromper et les démasquer. Mais Ryo Saeba avait un seul défaut, il aimait beaucoup trop les femmes. Et ça lui jouait parfois des tours. Les différents épisodes étaient donc constitués des enquêtes de Ryo Saeba. Prenez cadre dans Shinjuku, un des quartiers les plus animés et les plus centrales de Tokyo. Ryo était accompagné dans ses enquêtes de Kaori, son assistante et colocataire à la fois, qui avait clairement plus de guts que lui, puis qu'il watchait et le punissait sévèrement quand il regardait les femmes d'un petit peu trop près. Bref, vous l'aurez compris, au-delà des enquêtes policières, de l'action, des cascades, City Hunter était avant tout un manga humoristique. Je ferme ma parenthèse et reviens à l'histoire de Rebirth. Notre héroïne de 2019, qui s'appelle également Kaori, se retrouve donc à la suite de son choc dans le Shinjuku des années 80. Et la première chose qu'elle va faire, c'est chercher le tableau noir affiché en pleine rue qui sert aux personnes qui en ont besoin à contacter Ryo quand ils veulent l'engager. Elle va rapidement trouver le tableau et contacter Ryo grâce aux codes secrets connus de tous les gentils du manga. C'est alors que Ryo Saeba et son assistante Kaori, les idoles de toujours de notre protagoniste, apparaissent en chair et en os devant ses yeux. À bout de souffle et ne croyant plus à son bonheur, notre Kaori réincarnée en personnage de manga, va alors inventer une histoire, n'importe laquelle pourvu que Ryo s'intéresse à elle, s'occupe d'elle, la prenne sous son nez. Et c'est ainsi que notre histoire va débuter. Alors je ne vais pas vous le cacher, je me suis clairement éclatée à lire City Hunter Rebirth, tout simplement parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de la série originale, autant du manga que de l'animé. Et ça c'est un sentiment qui a été provoqué par le fait que le remake est extrêmement fidèle à la série. Comme je le disais tantôt au niveau des graphismes, mais aussi de la façon de raconter l'histoire, des gags, de tous les personnages secondaires qu'on va retrouver, donc c'est quelque chose qui a fait que moi je me suis beaucoup éclatée à lire ce manga, et je pense que tous les gens qui connaissent déjà la série s'éclateront autant que moi. D'un autre côté le problème d'avoir fait un manga qui est aussi copie conforme à l'original, ça fait qu'on n'a pas apporté de modernisation. Donc on retrouve des gags qui datent des années 80, le même type de gags un petit peu gras qu'on retrouvait au début de Dragon Ball par exemple. Les personnages vont avoir les mêmes réactions, faire les mêmes faces, on y retrouve tous les codes graphiques de l'humour des années 80, et je ne suis donc pas sûre que ça va parler à un public un peu plus jeune. Par exemple le dessin en SD ou super déformé, les personnages qui tombent en arrière avec les jambes écartées quand ils sont gênés, la fameuse goutte de gêne sur la tempe qui est un code classique du manga mais qui a un petit peu été abandonné dans les mangas plus modernes, les postures un petit peu à la jojo, bref c'est un manga souvenir mais ce n'est pas un manga moderne. Donc si vous ne connaissez pas la série originale que vous êtes intéressé à découvrir les classiques des mangas, vous pouvez très bien lire ce manga plutôt que la série originale puis vous allez comprendre un peu le principe. Si vous êtes un vieux comme moi qui a adoré la série pendant son enfance, vous allez aimer Rebirth. Si vous aimez les choses un peu plus modernes, vous aimerez certainement moins Rebirth. C'est là-dessus que je vais vous quitter, on a donc parlé aujourd'hui ensemble de City Hunter Rebirth et je vous souhaite une belle lecture.